Dans cette nouvelle vidéo, nous allons comprendre les fonctions d'arrondi d'Excel. Alors, les fonctions d'arrondi d'Excel sont utiles dans de nombreuses situations, telles que la définition de prix différencié, l'ajustement du temps facturable aux 15 minutes les plus proches et l'assurance que vous traitez les valeurs entières pour des nombres discrets tels que les comptes d'inventaire. Alors, le problème est qu'Excel a tellement de fonctions d'arrondi qu'il est difficile de savoir laquelle utiliser dans une situation donnée. Pour vous aider, cette vidéo examine en détail les 10 fonctions d'arrondi d'Excel et les différences entre elles. Alors, par exemple, pour les fonctions d'arrondi d'Excel, nous avons les fonctions arrondies, les fonctions arrondies au multiple, les fonctions arrondies inférieures, les fonctions arrondies supérieures, les plafonds mat, les planchers mat, les paires, les fonctions paires et impaires, et les fonctions entières et tronques. Donc, pour voir les fonctions, pour voir ces fonctions de plus proches, tout simplement, allons au niveau d'insérer une fonction. Au niveau de la boîte de dialogue qui apparaît, insérer une fonction, comme nous le faisons d'ailleurs pour voir toutes les fonctions Excel, nous allons tout simplement, au niveau de la catégorie, sélectionner les fonctions mathématiques et trigonométriques. Alors, et là, nous pouvons voir les différentes fonctions que nous avons. Donc, à partir de ces fonctions, puisqu'ici, nous nous parlons plus des fonctions d'arrondi. Donc, comme je parlais tout à l'heure, nous avons les fonctions arrondies, nous avons les fonctions arrondies, et les fonctions arrondies au multiple, les fonctions arrondies inférieures, les fonctions arrondies supérieures. Ensuite, nous avons les fonctions plafond, plafond mat, plancher mat. Nous avons les fonctions impaire et paire. Nous avons les fonctions impaire et les fonctions paire. Et ensuite, nous avons les fonctions entières, qui sont int et int, donc, qui arrondies en entier, et les fonctions tronques, donc, qui renvoient tout simplement à la partie entière d'un nombre. Donc, au cours de cette vision, nous allons tout simplement détailler ces différentes fonctions d'arrondi d'Excel. Alors, nous allons tout simplement aller de plus près pour comprendre la fonction arrondie en elle-même. Pour comprendre la fonction arrondie en elle-même. Donc, Excel a décrit tout simplement comme une fonction qui arrondit un nombre, qui arrondit un nombre au nombre de chiffres indiqués. Alors, comme c'est une tente, tout simplement, le nombre et le nombre de chiffres. Donc, pour voir de près les arguments, donc, l'argument nombre est tout simplement décrit comme l'arrondi d'un nombre au nombre de chiffres. L'argument nombre est tout simplement décrit comme l'arrondi d'un nombre au nombre de chiffres indiqués. Et le numéro de chiffres, tout simplement, l'arrondi d'un nombre, tout simplement, est décrit tel que le nombre arrondi. Et le numéro de chiffres est tout simplement décrit par Excel comme le nombre de chiffres auquel vous voulez arrondir l'argument nombre. Donc, l'arrondi négatif à la gauche de la décimale de zéro à l'entier le plus proche. Alors, ceci veut tout simplement dire que lorsque le numéro de chiffres est tout simplement supérieur à zéro, la fonction arrondi arrondit tout simplement le nombre du chiffre. Arondit tout simplement le numéro de chiffres décimales. Donc, si l'arrondi est tout simplement égal à zéro, si le numéro de chiffres est tout simplement égal à zéro, Excel arrondit le nombre au nombre d'entier le plus proche. Et si le numéro d'arrondi est tout simplement supérieur à zéro, Excel arrondit le nombre à gauche de la vigule décimale. Alors, nous allons voir de près comment fonctionne la fonction arrondi. Alors, là, si nous voulons par exemple arrondir 1.234, 1.234, par exemple, 5.678, ça c'est un exemple. Donc, nous l'arrondi par exemple à trois chiffres près. Donc, nous entrons la cellule à trois pour indiquer le numéro de chiffre qui est tout simplement de trois. Donc, et là, lorsque nous allons dans notre opération, Excel, comme vous le constatez, Excel affiche plutôt trois chiffres après la vigule. Donc, ici, si nous entrons par exemple la même formule, et que nous voulons l'arrondir plutôt nous voulons plutôt l'arrondir à un chiffre près, à deux chiffres près, là, Excel renvoie tout simplement deux chiffres après la vigule. Mais comme vous pouvez le constater ici, Excel l'arrondit tout simplement. Ici, nous avons plutôt tapé 5.678, Excel l'arrondit tout simplement à 5.068. Et ici, nous avons tout simplement tapé 5.678, et Excel l'arrondit tout simplement à 57. Donc, c'est pour vous montrer un peu comment fonctionne la fonction arrondit d'Excel. Donc, là, si nous voulons plutôt l'arrondir à un, un chiffre après la vigule, et là, Excel renvoie tout simplement 6. Donc, Excel l'arrondit tout simplement tout ce qui était derrière à un nombre beaucoup plus proche. Donc, ici, si nous entrons dans la même formule, Donc, le chiffre, le numéro d'arrondit tout simplement de 0, Excel renvoie tout simplement 1235. Donc, au lieu de 1234, Excel renvoie tout simplement 1235. Mais maintenant, si nous entrons notre formule avec la fonction arrondi, et que nous entrons plutôt le numéro de chiffre, qui sera tout simplement euphorie à 0, Excel renvoie tout simplement 1230. Donc, ici, au lieu de 1234, Excel renvoie tout simplement 1232. Donc, si nous allons par exemple à deux chiffres après, à moins 2, à moins 2, et Excel renvoie plutôt 1200 bons. Donc, la même chose à moins 3. Excel renvoie plutôt à 9. Oui, il y a une erreur. Là, au lieu de... ça, c'est une virgule, le nombre pour une virgule. Donc, Excel renvoie plutôt 1000. Donc, c'est pour vous montrer, en fait, comment fonctionnent les différentes fonctions d'Excel. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est en fonction de l'argument numéro de chiffre que Excel arrondit les nombres. Donc, après la fonction arrondie, nous allons tout simplement à présent voir la fonction arrondie au multiple. Donc, la fonction arrondie multiplie tout simplement une fonction qui arrondie, qui arrondit... qui arrondit... C'est tout simplement une fonction qui arrondit un nombre à un multiple spécifié. Donc, Excel la décrit tout simplement comme une fonction qui donne l'arrondi d'un nombre au multiple spécifié. Donc, la synthèse est tout simplement le nombre, ensuite, le multiple. Donc, nous allons tout simplement voir de près les arguments. Donc, Excel décrit l'argument nombre telle qu'une valeur, la valeur arrondie et l'argument multiple tout simplement comme le multiple auquel le nombre doit être arrondi. Alors, si nous revenons ici à notre tableau, donc là, nous avons un classeur qui affiche... Nous avons ce classeur et nous voulons tout simplement calculer les fonctions arrondies. Nous allons tout simplement entre des formules avec la fonction arrondie au multiple d'Excel. Donc, là, si nous avons tout simplement notre formule arrondie au multiple d'Excel, donc là, au niveau du nombre, nous sélectionnons tout simplement le nombre 5 et le multiple qui sert tout simplement le nombre 2 qui est la suite dans la cellule B2. Donc, nous allons dans notre opération Excel avoir tout simplement 6. Donc, on vous dit que... On vous dit tout simplement que le multiple de... Donc, lorsque nous continuons notre formule et nous allons par exemple ici entrer la même formule arrondie au multiple et il y a ce qu'il y a, ce qu'il y a. Donc, arrondie au multiple ici, le nombre tout simplement, le nombre 11 est multiple. Donc, nous voulons tout simplement savoir le multiple de... le nombre 11 en 6 au multiple étant 5, nous voulons tout simplement savoir et Excel va tout simplement nous afficher 10. Donc, le multiple de 5 dans 11 est tout simplement 10 et le multiple de 2 dans 5 est tout simplement 6. Donc, si nous entrons la même formule là, Excel, on va tout simplement manquer ici. Donc, ici, si nous entrons par exemple une formule ayant le même nombre avec ce multiple, Excel va tout simplement nous renvoyer le même nombre. Donc, ici, par exemple, si nous entrons avec les décimales, donc ici, nous allons avoir le nombre décimal. En fait, c'est pour vous montrer un peu comment cette fonction marche. Donc, vous pouvez aussi essayer à la maison pouvoir autant autant de multiples par rapport au nombre avec la fonction arrondie au multiple. Donc, ici, si nous donnons par exemple le nombre qui est 7,5 sur le multiple qui est tout simplement 0,5 et Excel nous renverra tout simplement 7,5. Donc, et là, si nous entrons aussi la même formule avec plutôt un nombre négatif tel que A7, ensuite, le multiple qui est tout simplement aussi un nombre négatif, Excel nous renverra tout simplement moins 10. Donc, au lieu de ici, nous avons 11 et 5, Excel nous renvoyer 10, ici, nous avons plutôt moins 11 et moins 5, Excel nous renvoyer 10. Alors, si par exemple, nous avons un nombre entier et un multiple, un nombre entier négatif, un nombre négatif et un multiple positif, comment est-ce que Excel gère tout cela? donc, nous allons tout simplement l'avoir tout simplement et que là, lorsque nous avons un nombre négatif et qu'Excel le multiplie, alors Excel envoie tout simplement l'erreur pour dire que le nombre n'est pas tout simplement Excel envoie tout simplement une erreur pour dire que le nombre, l'euro ne vaut du nombre. Donc, vous dites tout simplement que lorsque vous entrez un nombre négatif ou encore un nombre positif, vous devez tout simplement entrer le multiple négatif. Lorsque vous entrez un nombre positif, le multiple peut être tout simplement être positif. Donc, c'est peut-être vous montrer un peu l'annuance de comment utiliser les fonctions arrondies ou multiples. Alors, à présent, allons tout simplement passer aux fonctions arrondies inférieures et arrondies supérieures. Donc, les fonctions arrondies inférieures et arrondies supérieures sont très similaires à les fonctions arrondies, à la différence qu'elles arrondissent toujours dans une seule direction. Donc, arrondies inférieures arrondies toujours un nombre de zéro et arrondies supérieures s'apprête toujours à partir de zéro. Donc, nous allons simplement voir de près ces différentes fonctions. Excel est décrit tout simplement les fonctions arrondies inférieures. La fonction arrondies inférieures Excel est décrit tout simplement comme une fonction qui arrondit un nombre en tendant vers zéro tel que je le disais tout à l'heure. Et Excel est décrit la fonction arrondies supérieures tout simplement comme un nombre qui arrondit comme une fonction qui arrondit un nombre en s'éloignant de zéro. Donc, ils ont la même syntaxe que tout simplement le nombre en s'éloignant de chiffres. Donc, nous allons tout simplement voir de près ces syntaxes Excel est décrit la syntaxe nombre tout simplement comme le nombre réel que vous voulez arrondi et le numéro des chiffres comme le numéro comme le nombre de chiffres auquel vous voulez arrondi. Donc, l'arrondi est négatif à gauche à la gauche de la décimale zéro ou ou mi et arrondi au nombre entier le plus proche. Alors, ici, Excel est tout simplement dit que le nombre arrondi est tout simplement inférieur à zéro et inférieur ou supérieur à zéro. Alors, Excel est tout simplement la dérive telle que si le nombre qui reçoit est tout simplement inférieur à zéro, c'est-à-dire que le nombre à arrondir inférieur ou supérieur est inférieur tout simplement ou supérieur le nombre inférieur ou supérieur au numéro du chiffre décimal. si c'est tout simplement zéro, ça veut dire que le nombre à convertir vers le bas ou jusqu'à l'inférieur de la gauche et s'il est tout simplement supérieur à zéro, le nombre à arrondir est inférieur ou supérieur au numéro du chiffre à gauche de la figure. Alors, là, nous allons tout simplement voir de près ces fonctions. donc ici, si nous entrons par exemple la fonction avec l'arrondi inférieur, donc la fonction arrondi inférieur, ici, le nombre décimal est 1,1. Si nous voulons par exemple entrer l'arrondi à zéro, Excel renvoie tout simplement à 1. Donc, ça, c'est l'arrondi inférieur. Mais, si nous voulons entrer la même formule plutôt avec l'arrondi supérieur, Excel renvoie tout simplement 1,2. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, l'arrondi inférieur est un peu tôt vers 0, tandis que l'arrondi supérieur c'est loin de 0. Donc, ici, si vous pouvez, comme vous pouvez le constater, si nous entrons la fonction arrondi inférieur, ici, pour ce nombre, ensuite, le nombre de chiffres est décidément de 2, Excel renvoie tout simplement 1,65. Donc, ce qui est tout simplement différent de la fonction arrondi au multiple ou de la fonction arrondi que nous avons dû. ici, lorsqu'il y a 2, Excel arrondi sur le lieu de 56, Excel arrondi c'est plutôt à 57. Alors, par contre, là, Excel renvoie exactement le nombre qui est, les deux chiffres qui sont tout simplement après la vigule. donc, ici, si nous entrons la fonction arrondi supérieur de ce nombre avec le nombre de chiffres après la vigue qui est de 2, Excel renvoie tout simplement 1,66. Donc, nous pourrons tout simplement, comme pour le constat, nous pourrons tout simplement voir que la fonction arrondi supérieur fonctionne un peu à peu près telle que la fonction arrondi elle-même. là, ici, la fonction, au lieu de 65, Excel renvoie tout simplement 1,66. Donc, nous allons tout simplement voir de près ici la fonction arrondi inférieur avec le nombre négatif là, et moins de plus, le nombre négatif, Excel renvoie tout simplement 1,200, au lieu de 1,204, Excel renvoie tout simplement 1,200. Donc, Excel descendant au moins 2, 2,2. Donc, ici, à moins 2, à deux chiffres après la ville, après deux chiffres après notre nombre, Excel va tout simplement remplacer par 0. Donc, si nous verrons de même avec l'arrondi supérieur, donc, ici nous avons le nombre, ensuite, le numéro de chiffre qui est tout simplement inférieur, Excel renvoie plutôt 1,300. Donc, ici, au lieu de 2, Excel remplace tout simplement le 2,3 et Excel complète tout simplement les deux derniers chiffres par 0. Donc, ici, nous allons tout simplement voir de moins un chiffre négatif avec un nombre, numéro de chiffre qui est tout simplement de 0, l'arrondi, l'arrondi inférieur, donc, là, à 0, Excel renvoie tout simplement moins un. Donc, et là, à moins, Excel va tout simplement renvoyer moins 2. Donc, vous voyez un peu la nuance qui existe entre ces deux nombres. Donc, ici, vous pouvez le constater avec les fonctions à ronde